Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gainty Impact. Et aujourd'hui ça va être une vidéo que je n'ai encore jamais faite, puisque je vais essayer de vous proposer un guide sur les abysses. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? On va essayer de voir surtout les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour essayer de gagner le plus de temps possible. Donc on va s'attarder sur l'étage 12, puisque c'est forcément l'étage le plus difficile, même si je trouve que cette version là, elle est plutôt simple. Elle est beaucoup moins frustrante surtout que les précédents, puisqu'il n'y a pas réellement de mobs qui ont des phases d'invincibilité ou autre. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller dans un premier temps dans chaque salle. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la stratégie pour gagner le plus de temps. Donc on va faire ça pour les trois salles comme je vous l'ai dit. Et à la fin, on va y avoir les teams que vous pourrez utiliser, puisqu'il y aura forcément des teams à privilégier par rapport à d'autres en fonction des salles. Donc je vous propose d'aller voir tout de suite. Alors du coup, on se retrouve ici dans la salle 12, partie 1. Vous allez voir que vous allez avoir pas mal de mobs. Donc je vais lancer. Bien sûr, je ne vais pas ici tenter de faire les temps, etc. Je vais vraiment juste essayer de vous montrer la stratégie. Je vous ferai peut-être une autre vidéo, je vous montrerai mes runs. Mais là, on va vraiment s'attarder sur la stratégie. Donc on va lancer les abysses. Et déjà, on peut voir qu'on a les trois samouraïs. Et on a normalement les deux bonhommes qui nous balancent les cocktails. Ce que vous allez devoir essayer de faire, c'est de viser les bonhommes au cocktail. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne bougent pas. Donc ça veut dire que si vous les visez, vous voyez que les samouraïs, eux, ils vous courent dessus. Donc visez bien les bonhommes qui vous balancent les cocktails. Et automatiquement, vu que les samouraïs vont vous dacher dessus, vous les toucherez en même temps. Donc on va y aller direct. Hop, on va balancer. On va toujours garder en ligne de mire nos petits ici. Donc vous faites vos rotations normales. Hop, on va viser lui. Tac. On va essayer d'aller viser l'autre qui se cache là-bas. Et vous voyez que là, par exemple, vu qu'ils m'ont tous daché dessus, j'ai pu tous les toucher en même temps. Et ça va être la même chose pour ici. Vous allez viser toujours les petits qui vous balancent les cocktails. Donc vous faites ça. Vous refaites la même chose. Dès qu'il y en a un qui est mort, vous allez chercher les autres. Toujours avec les cocktails. Vous faites bien vos rotations comme il faut. Et vous voyez que les gros samouraïs vous dashent aussi dessus. Donc ça va faire également des dommages collatérales, on va dire. Donc hop, vous retournez sur les petits. Là, on a les petits qui sont revenus. Tac. On va aller taper celui-là maintenant. Hop. On refait nos rotations. Toujours en visant les petits, comme tout à l'heure. Et on est reparti. On tape les petits. Hop. Vous avez vu qu'il y a déjà les deux samouraïs sans forcément les viser. Ils sont déjà midlife. Donc vous voyez que ça fait bien un effet de dommage collatéral, comme je vous l'ai dit. Et on repart pour nos rotations. On vise toujours les petits. Je vais peut-être le répéter, mais c'est vraiment très très important. Hop. Là, on balance notre ulti. Tac. Là, il ne nous reste plus que les deux gros. Et là, normalement, vous n'avez plus qu'à aller bouriner en faisant bien attention forcément que lui ne passe pas sous sa posture spéciale. Si vous avez tué l'autre avant, par exemple. Donc moi, là, j'ai raté. Mais je vous l'ai dit, je vais vraiment juste vous montrer. On va finir cet étage là, vite fait. C'est l'heure de passer au suivant. Alors ici, vous allez voir que vous allez avoir les deux gardes des ruines. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'essayer de rester au milieu. Pourquoi ? Puisque vous allez voir qu'ils vont apparaître chacun d'un côté de la map. Et si vous allez rush sur un, forcément, celui qui sera à l'autre bout mettra plus de temps à vous atteindre. C'est pour ça que je vous conseille de, quand vous lancez, on va lancer ici, de rester au milieu. Vous attendez qu'ils arrivent. Et là, vous pouvez faire vos rotations. Peu importe lesquelles, selon la team que vous avez. Même si vous allez voir que je vous conseille ici la team Freeze qui va être très pratique. Et cette salle là, en fait, vous allez voir qu'elle est vachement facile. On peut voir que ça ne m'a pris vraiment pas grand chose. Peu importe les teams que vous prendrez, généralement, cette salle, normalement, vous allez la passer très très vite. Alors, on se retrouve ici, du coup, pour la salle 2 avec les fleurs mensongères. Et vous allez voir que vous allez pouvoir les paquer 120. Donc, en fait, quand vous allez lancer, vous allez directement vous mettre dans le coin là-bas. Vous allez voir qu'elles vont se TP sur vous, normalement. Vous attendez ici. Et là, pop, elles sont toutes apparues devant vous, comme par magie. Et maintenant, vu qu'elles sont plus ou moins toutes paquées, vous pouvez essayer de les bourriner en restant toujours dans le coin. Comme ça, elles vont spawn toujours dans le coin. Et ça sera plus simple pour vous de toutes les toucher en même temps. Donc là, on peut voir ici, pareil. On va faire comme tout à l'heure. On va attendre qu'elles arrivent toutes. Et là, on peut voir qu'il y en a déjà deux. Et on repart avec nos rotations. Tac, on envoie tout. Alors, il y en a une qui a l'air de faire un petit peu. C'est difficile. Elle va certainement arriver plus tard. J'espère, en tout cas, au pire, vous allez la chercher. Ce n'est pas bien grave. Hop, donc celle-là, elle est morte. Et il ne nous reste plus que celle-là. Alors, après, là, j'avoue qu'il y a un peu de RNG. Ça dépend vraiment de comment vous vous placez. Donc, essayez de vous placer au mieux pour qu'elle se TP bien sur vous, en fait. Donc là, on va finir celle-là. S'il te plaît. Merci. Alors, pour cette partie-là, je pense que déjà, je vais certainement mourir. Parce que je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Mais j'essaierai de vous mettre certainement des arrêts sur image pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de vous dire. Donc là, vous allez avoir les trois apôtres. Donc, vous allez avoir un pyro, un électro et un hydro. Je vais déjà essayer de vous expliquer la stratégie comme ça. Et ensuite, on ira voir comment la mettre en place. En gros, vous allez voir que les trois, ils vont apparaître devant vous, face à vous. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'essayer d'aligner, en fait, le pyro et l'électro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez essayer de pousser l'apôtre pyro vers l'électro pour avoir les deux vraiment collés et taper les deux en même temps. Vous n'allez pas réellement vous soucier de l'hydro, puisque l'hydro, il va généralement pas mal bouger. Il va vous suivre. Donc, dans tous les cas, il sera près de vous. Et généralement, vous allez le toucher aussi. Donc, essayez comme ça de pousser le pyro vers l'électro ou l'inverse, peu importe, c'est comme vous voulez. Mais essayez vraiment de garder ça en espèce de viseur et en ligne, en fait. On va dire, je ne sais pas si je m'exprime assez bien. De toute façon, je vais vous montrer juste après. Et bien, comme ça, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir toucher les deux. Lorsque vous en avez, par exemple, un des deux qui est en train de passer sous shield, donc que ce soit le pyro ou l'électro, eh bien, forcément, pendant qu'il passe sous shield, il sera immortel. Donc, allez taper l'autre et vice-versa. Quand l'autre est déjà sous le shield, par exemple, et que vous avez le deuxième qui est en train de passer sous shield, allez taper celui qui est déjà sous shield. Comme ça, vous perdrez le moins de temps possible. Donc, j'espère que j'ai été plutôt clair. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand je vous dis d'aligner, c'est d'aligner comme ça, par exemple. Vous allez essayer comme ça de pousser au mieux, comme vous le pouvez. Là, ça va être un peu galère, mais de pousser, en fait, le pyro ou l'électro vers l'autre, tout simplement. Donc, essayez de vous débrouiller comme vous pouvez. Vous voyez que, bon, là, je suis mort, mais le magidro, il bouge beaucoup. Donc, on va essayer de faire nos ultis. Et au pire, si jamais vous avez la team permagel comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'en geler un. Et pendant que celui-là est gelé, vous poussez, par exemple, l'électro vers le pyro. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, essayez de faire comme ça. Je vous ai dit, l'hydro, on ne va pas trop s'en soucier, puisque vu qu'il bouge beaucoup, vous allez voir, ça va être un dommage collatéral. Là, on a pu voir que je l'ai déjà mis midlife. Et si jamais c'est le dernier qui reste, l'hydro, ça ne va pas être bien grave, puisque étant donné que vous allez essayer d'avoir une team freeze, il ne va strictement rien vous faire. Et donc, du coup, on se retrouve à la salle 3. Et c'est, je pense, beaucoup plus simple les deux parties que la partie d'avant. Vous avez les trois, puisque pour la partie 1, vous allez avoir deux apôtres pyro. Et vous allez devoir, en fait, refaire exactement, comme je vous ai dit, avec aligner les deux pour cette partie-là. Donc, vous allez essayer d'en pousser un vers l'autre. Donc, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc, on se met à peu près comme ça, par exemple. Hop ! Ensuite, on fait nos rotations. Et là, on peut voir que, en fait, quand on tape, le mage, il recule. Et donc, on va essayer de le rapprocher, comme ça, de l'autre. C'est la strat qu'il faut faire. Et comme tout à l'heure aussi, si jamais il y en a un qui passe en bouclier avant l'autre, eh bien, on va taper l'autre tout de suite. Donc là, hop ! Il ne devrait pas tarder, d'ailleurs, à passer sous bouclier. Donc là, il va y passer. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper l'autre, tout simplement, le temps que l'autre passe sous bouclier. Donc là, on en a un qui est en bouclier, l'autre non. Donc on va essayer d'équilibrer tout ça, en essayant toujours de garder, en fait, cette espèce de visée que vous allez avoir. Hop ! Donc là, on va faire nos rotations, comme tout à l'heure. On va mettre notre petit Bennett. Et on va balancer Ayato. Et là, on tape les deux. Et là, du coup, on va taper celui qui est déjà sous shield, pendant que l'autre est en train de mettre son shield. Là, on refait nos rotations. Hop ! On fait Bennett, tout ça. On envoie Xiangling, même si ça ne sert à rien. Et on rebalance Ayato, ou notre hydro, peu importe. Là, on en a tombé un. Maintenant, on va s'attarder au deuxième. Donc quand il ne reste plus qu'un, c'est plutôt facile. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y en ait que deux, je trouve que c'est vachement plus simple que la partie d'avant. Vous avez les trois. Là, du coup, on bombarde. Et forcément, on va lui descendre son shield. Et c'est terminé. Maintenant, pour les deux là, donc on en a deux hydro. Et ceux-là aussi vont être assez simples, puisque déjà, vous n'allez pas avoir besoin de les pousser l'un vers l'autre. Et étant donné que vous allez certainement essayer d'utiliser la team Freeze, c'est d'ailleurs ce que je vous recommanderais tout à l'heure, vous allez en fait les permagels, donc ils ne vont pas faire grand-chose. Et vous allez voir que ce que vous allez devoir faire aussi, c'est dès que vous lancez, vous allez vous mettre vers un coin. Ils vont vous dacher dessus. Ils vont vous suivre. Et là, du coup, on va essayer de les freeze simplement. Tac. Hop. On envoie tout. Et pareil, s'il y en a un qui est sous le shield avant l'autre, vous changez de cible et vice-versa, comme tout à l'heure. Donc là, je pense qu'ils vont passer sous shield les deux en même temps. Et une fois qu'ils seront sous shield, vous allez pouvoir les permagels. Et là, c'est plutôt free en fait. Peu importe la team permagel que vous avez, ça marchera. Là, par contre, j'étais un peu coincé dans le mur, j'avoue. Mais bon. Hop. On envoie. On fait ça. Et maintenant, on va permagel, plus ou moins. Tac. On peut même balancer une ulti. Pourquoi pas. Hop. Et là, vous voyez que les deux sont gelés, donc ils peuvent absolument rien faire. Et moi, je suis encore bloqué dans le mur. Je ne vois plus rien, mais je sais que je tape. Hop. Ok, c'est bon. Je suis sorti. On en a eu un. Et là, on devra voir le deuxième. Incessamment souple. Voilà. Et donc, du coup, on a terminé ces abysses. Je vous ai expliqué au mieux les strates. J'espère juste que j'ai été assez clair pour la partie où il y avait les trois apôtres. Dites-moi en commentaire si jamais ce n'est pas assez clair. Maintenant, on va aller voir les teams que je vous recommanderais pour essayer de passer ces fameux abysses d'os. Alors, du coup, je vous retrouve ici. On va regarder en détail chaque salle, ce qui contient en termes de mob. Donc, pour la salle 1, on peut voir qu'on a pas mal de petits mobs. Et ensuite, on a les gardiens. Pour la salle 2, on a vu qu'on avait les fleurs. Et pour la deuxième partie, les trois apôtres. Et pour la salle 3, on a les deux pyros et les deux hydros. Donc, ce que je vous conseille pour la partie 1, donc la première moitié, c'est d'avoir un hydro absolument pour, du coup, forcément, l'étage ici. Donc, vous pouvez prendre soit une team nationale avec Tarta ou Ayato, pourquoi pas. Donc, vous mettez Tarta, Ayato en main DPS. Ensuite, vous prenez le classico, Bennett, Xiangling, Xingxiu, Zhongli. Peu importe, pour le dernier pick, votre support à Nemo. Ou alors, vous pouvez prendre la team rationnelle avec Raiden. Vous mettez Bennett, Xingxiu et Xiangling. Et normalement, ça devrait passer sans souci. L'application hydro de votre Xingxiu devrait suffire pour les apôtres ici. Bien sûr, veillez quand même à ce que votre Xingxiu ait pas mal de air. Donc, c'est les teams que je recommande pour les premières parties, donc avec des hydros. Et pour la deuxième partie, je vous l'ai dit, il va vous falloir absolument une team freeze. Donc, peu importe en soi laquelle vous utilisez, du moment que vous arrivez à bien freeze vos ennemis, prenez, peu importe, vous pouvez prendre Ganyu ou Ayaka. Vous pouvez prendre des teams avec des Rosalia, des Diona, des Mona, peut-être tout ce que vous voulez. Au niveau du support à Nemo, je privilégierais Sucrose ou Kazuha. Venti ici ne sera absolument pas utile, que ce soit pour les deux étages d'ailleurs, puisque même si pour la première partie, Venti pourrait passer, on a pu voir que pour la deuxième partie, il n'y a pas réellement besoin de paquer les fleurs ici. Et pour la salle 3, Venti va être totalement inutile. Donc, pour votre support à Nemo, privilégier Sucrose ou Kazuha, si vous avez Kazuha. Et donc voilà, du coup, j'espère que j'ai été assez clair pour les explications. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous avez déjà passé les abysses, mettez-moi les teams que vous avez utilisés. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter pour rester au courant des sorties des futures vidéos. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à plus pour une prochaine vidéo.